Mes poupées, coucou ! Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour les favoris découvertes et flops du mois. Écoutez, j'ai pas mal de make-up ce mois-ci puisque j'ai testé pas mal de petites choses. J'ai pas mal de flops, donc on va commencer tout de suite. Alors, premier produit, il s'agit d'un parfum d'intérieur. Vous savez que moi je suis grande fan à des parfums d'intérieur. Et là, c'est le Esteban Iris Cachemire. Donc moi j'ai pris juste la recharge en fait parce que j'ai déjà plein de diffuseurs. Et des bâtonnets, je les achète sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens comme d'habitude en barre d'infos. Alors, comment vous dire ? Cette odeur, ça sent tellement bon. En fait, ça sent le propre. Vous voyez, il y a vraiment cette odeur très réconfortante, très propre, très luxueuse du Cachemire. Et cette touche d'iris qui vient lui ramener un petit peu de féminité. Ça sent mais trop trop bon. Alors par contre, comparé au Goa que je pouvais utiliser avant, c'est vrai que le parfum est beaucoup moins fort. Vous voyez, là par exemple, j'ai certaines pièces. Alors dans mon salon, ça sent à condition que ce soit dans des endroits de passage. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on va passer un petit peu autour, ça va faire des vagues. Ça va apporter du mouvement, l'air. Et là, l'odeur va sentir davantage. Par contre, si je laisse dans un coin vraiment d'une pièce, je trouve qu'on ne sent pas beaucoup l'odeur. Parce que je pense que ces parfums-là ont besoin de pièces qui soient quand même en mouvement pour que l'odeur se sente. Mais alors, ça sent mais divinement bon. Vous avez plein de... Il y a une autre gamme là que je vais acheter. C'est lin. C'est un parfum de haut lin. Oh ! Ça sent trop bon. Ça sent le propre. Ça sent... Et en fait, si vous voulez, ces parfums-là, ils sentent le propre. Alors, dans les deux gammes que je vous parle, vous avez d'autres odeurs. Vous en avez ton cas, je ne sais plus quoi. Vous avez des odeurs plus boisées, plus épicées. Vous avez orientales, etc. Fleuris, complètement fleuris. Mais en fait, ces deux-là, notamment, je trouve qu'elles ont vraiment une odeur luxueuse. Vous voyez, ça sent le propre. Ça sent le bon. Ça sent le luxe. Voilà, clairement. Tout simplement. Et ça sent délicieusement. Vraiment, c'est une odeur qui est addictive. Donc, côté parfum, c'est tout. Alors, je vais vous présenter une brosse à dents. Elle est sérieuse ? Elle nous présente une brosse à dents électrique. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, à savoir que j'ai, en fait, une parodoncie. Donc, ça veut dire que j'ai souvent des soucis au niveau du déchaussement. Au niveau des gencives, en fait, j'ai les gencives qui se sont rétractées. J'ai tendance à avoir des débuts de déchaussement au niveau des dents. Donc, c'est de un, assez douloureux. De deux, à chaque fois que je me lave les dents, je saigne de la gencive. Et de trois, j'ai un souci, en fait, un petit peu d'oralité. C'est-à-dire que la brosse à dents, quand je me brosse les dents, il y a certains horaires où je ne peux pas me brosser les dents. Sinon, je vomis. Et la brosse à dents, si je passe tout au fond, je vomis. Voilà. Et alors, pourquoi je vous présente cette brosse à dents ? Parce que, donc là, j'ai pris la Oral-B Brown. Alors, je ne sais plus. Mon fils, il m'a jeté le paquet. Mais je vous mettrai le lien en bas d'infos. C'est la Sensitive Brown Pro 3, je crois. Et alors, déjà, la brosse, elle est toute petite. Ça me permet de passer vraiment tout au fond, sans avoir envie de vomir, sans avoir de holker, ou quoi que ce soit. Vous avez plusieurs modes dessus. Donc, vous avez un mode gros nettoyage, un mode nettoyage, un mode blanchiment. Et ça marche trop, trop bien. Je vous jure, je trouve que mes dents, elles ont blanchi. Je ne sais pas si vous lérez à la caméra, mais mes dents ont blanchi. Je ne saigne plus des dents à chaque fois que je me lave les dents. Et du coup, en plus, je me lave les dents beaucoup plus longtemps. Là, je respecte largement les 3 minutes, puisque je ne saigne pas des dents et je n'ai pas cette envie de vomir. Génial. Franchement, si vous souffrez de gencives sensibles, de tartres bien logées entre les dents, etc. Comme vous pouvez le voir, moi, je n'ai pas les dents droites, donc j'ai pas mal de tartres qui viennent se loger entre. C'est génial. Je n'ai plus ce problème de tartres entre les dents. J'ai l'impression d'avoir fait un détartrage à chaque fois que je me lave les dents. Tellement, j'ai une sensation de douceur sur toutes les dents. Et comme dit le point, les deux points les plus importants vraiment à retenir, c'est que je ne saigne plus. C'est très, très doux. Mais pour autant, ça nettoie mieux. Je fais vraiment un brossage profond et je n'ai plus envie de vomir, donc je peux me laver les dents dès 8h le matin sans vomir. Donc ça, c'est topissime. Ensuite, j'ai envie qu'on parle de make-up d'abord, puisqu'il y en a pas mal et que, comme dit, j'ai eu quelques petites déconvenues. Alors, première déconvenue, c'est ce gloss de chez Essence, le Electric Glow. Donc en fait, c'est, vous savez, dans le principe des gloss qui viennent se teinter au péage des lèvres. Et alors, il fait bien le job parce qu'effectivement, il teinte bien vos lèvres. Ça apporte bien de la pigmentation. La couleur rosée vient bien, vous voyez. En fait, au début, c'est transparent et après, ça vient vraiment apporter cette couleur rose aux lèvres. Par contre, la texture, je suis désolée, je n'y arrive pas. Ça fait comme une huile à lèvres. Et en fait, ça fait un petit peu farineux. Après, quand vous l'avez au fil du temps, ça fait un peu farineux. Enfin, il n'est vraiment pas agréable. Alors, pour le coup, Essence, ce n'est pas cher. Mais là, c'est la texture que je ne valide pas parce que l'effet, oui, l'effet est là. Mais la texture n'est pas supportable, en fait. Donc, flop. Un autre flop petit. J'ai deux autres flops petits prix. Le premier, c'est le Cream Eyeshadow de chez Primark qui sont présentés comme les dupes des Eye to Mesmerize de chez Charlotte Tilbury que j'aime tant. Ouais, non, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Alors, déjà, c'est pas... Alors, oui, c'est crémeux, mais c'est pas mousse comme l'autre. Et en fait, c'est... C'est digne d'un highlighter, quoi. Vous voyez, c'est un highlighter, si tu veux. Mais ça n'a ni la pigmentation des Eye to Mesmerize, ni la texture, ni le rendu, ni rien du tout. Parce que ça marque, ça va dans les plis, etc. Donc, pareil. C'est pas parce que c'est à petit prix qu'il faut dépenser ces 3 ou 4 euros inutilement. L'autre produit, c'est le Eye Tint Liquid Shadow Luminous de chez Essence. Alors, celui-ci, pourquoi je ne l'aime pas ? À l'application, il est beau. Mais en fait, je trouve qu'encore une fois, on sent que le produit n'est pas de qualité. Puisque ça vient filer, ça vient faire une sorte de texture au niveau de la paupière. Je ne trouve pas ça élégant. Je ne trouve pas ça joli, encore une fois. Mais ça vaut 3 ou 4 euros. On économise ces 3 ou 4 euros. On rajoute quelques euros de plus. Et on s'achète, je ne sais pas moi, un NYX. Les NYX, ils sont très très bien, vous voyez. Mais là, je ne suis pas insatisfaite. Et vous, je ne sais pas si vous le verrez. Mais ça marque, en fait, tous les petits pores de ma peau. Donc, même si je voulais détourner son utilisation et le mettre sur les lèvres ou sur le visage, absolument pas. Puisque ça vient, comment dire, ça vient tout marquer. Et la tenue est mauvaise. Puisque, regardez, voilà. Voilà, j'estompe et il n'y a plus rien. Autre déconvenu ce mois-ci de chez Givenchy, le gloss révélateur brillant à lèvres. Donc, toujours dans cet esprit de gloss réhausseur de lèvres. Donc, qui est transparent, mais qui vient après devenir rose comme ça sur les lèvres. Et bien, écoutez, celui-ci, il ne fait aucun effet. En tout cas, sur moi, il ne me pigmente absolument pas les lèvres. Il ne me fait rien du tout. Il reste transparent. Alors, il sent bon. Effectivement, c'est du Givenchy, mais passez votre chemin parce qu'il est inefficace. Donc, je vais le garder, je crois, juste pour le packaging parce que, voilà, je trouve le packaging joli. Mais, en soi, il ne fait rien du tout. Là, je ne sais pas si vous allez le voir sur ma main. C'est à peine perceptible comparé au... Vous savez, j'ai le Givenchy, le baume, le rose perfecto. Et lui, par contre, il est super. Vraiment, la texture, en plus, il y a un soin dedans. Donc, il est nourrissant. Je vous mettrai le lien. Et en plus, il m'apporte une belle couleur rose naturelle à mes lèvres que, là, je n'ai pas avec celui-ci. Allez, un flop pour changer un top. Et on repartira dans les flops. Ce que je porte sur les lèvres, ça fait un moment que je l'ai. Ça doit faire un an que je l'ai. Mais je ne sais pas pourquoi, je l'avais totalement délaissé. Et là, je le ressors. Depuis que je l'ai ressorti, je le remets tous les jours. C'est de chez By Terry. Et c'est le Hyaluronic Hydra Balm en teinte 4 d'air to bear. Et il est magnifique. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la texture. C'est vraiment beau, ma lèvre. Ça s'oublie sur les lèvres. C'est crémeux. C'est fondant. Ça tient bien. C'est génial. C'est bien pigmenté. Je vais vous le mettre là. Vous voyez, la pigmentation est très bonne, franchement. Et du coup, j'ai cet effet lèvre rose naturelle. Comme je rêve d'avoir, mais que je n'ai pas naturellement. Et où à chaque fois, je suis obligée de tricher, de prendre des trucs hyper pigmentés, etc. C'est rare qu'un baume à lèvres, surtout un baume à lèvres texture, baume à lèvres, qui va y nourrir, etc. Arrive à me donner cette couleur dont je rêve naturellement. Donc là, c'est le bon compromis. Puisque je ne suis pas obligée de mettre un rouge à lèvres qui sera bien opaque. Je n'ai pas besoin de faire de retouches. Vous voyez, je n'ai même pas besoin de me regarder que je fais ma petite retouche. J'ai la touche de soin en même temps. Et il est magnifique. Il sent bon. J'aime énormément. Donc, vous pourrez le retrouver. Je vous mets le lien sur Loufantastique. Pour ceux et celles qui auraient loupé l'info, j'ai désormais un lien d'affiliation chez Loufantastique. Et donc, le code, c'est Sarah, S-A-R-A-H, en majuscule. Je vous mettrai, comme d'hab, toutes les infos en barre d'infos. Qui vous permettra d'avoir une petite réduction sur ces petites merveilles. Donc, je pense que je vais me prendre d'autres couleurs. Un produit, je ne sais pas trop. Alors, j'ai perdu le bouchon. On m'a perdu le bouchon. Je ne dirai pas qui. C'est de chez Yves Saint Laurent. C'est la touche Éclat Blur Primer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. On est sur une base de teint. Un petit peu de teint. Vous avez un petit peu de paillettes. C'est censé venir lisser la peau. C'est une base assez siliconeée. Qui sent très, très bon. Qui est parfumée. Qui sent très, très bon. Qui est agréable. Quand tu la mets sur le visage. Ça glisse, etc. Donc, je l'ai mis en contour des yeux. Et je l'ai mis sur mon visage. Donc, déjà, on peut voir que c'est absolument pas matifiant. Parce que je brille plus que ce que je brille d'habitude. Deuxièmement, ça lisse. Mais ça ne resserre pas les pores. Donc, l'effet Blur, pour moi, il est vraiment minime. En contour des yeux, pas vraiment de valeur ajoutée. Donc, conclusion. Ça ne vaut pas son prix. Voilà. Clairement, elle n'est vraiment pas donnée cette base. Passez votre chemin. Parce qu'elle ne vaut absolument pas son prix. Moi, je vous conseillerais la Nuxe. Je vous la mettrai en barre d'infos. C'est en fait un gel crème. Mais qu'on peut mettre en base. Qui fait plusieurs... Trois en un, je crois, un truc comme ça. Que j'aime énormément mettre. Donc, en contour des yeux et sur le visage. Et là, j'ai un véritable effet. Que ce soit... Que ça joue un peu sur la matité. Mais en même temps, un petit peu le côté lissant. Le côté embellisseur de peau. C'est beaucoup moins cher. Et je peux le mettre en contour des yeux et sur le visage. Et j'aime énormément le rendu. Et sinon, tout simplement, les bases Nuxe. Vous voyez, pour le même prix. J'ai des bases Nuxe qui sont floutantes. Mais véritablement, qui vont me resserrer les pores. Et qui vont m'empêcher de briller. Là, elle ne m'empêche pas de briller. Comme dit, elle ne resserre pas les pores. Elle donne juste un effet un petit peu lissé. Mais comme dit, si c'est pour briller après toute la journée. Je ne suis pas sûre que... Vous voyez, là, typiquement, on est encore en hiver. Malgré ma tenue, on est encore en hiver. Les températures ont remonté. Effectivement, on n'est pas encore tout à fait à du 20 degrés. Et malgré ça, vous voyez, j'ai le fond de teint Nuxe Can't Stop On Stop. Et je brille. Donc, je ne peux pas dire que c'est un flop. Puisqu'elle est agréable à utiliser. Elle sent bon. J'ai plus d'effet, on va dire, au niveau du contour des yeux que sur le reste du visage. Mais ça ne vaut pas son prix. Tu prends une bonne crème hydratante contour des yeux, tu auras le même job. Donc, ce n'est pas un flop. Mais ce n'est pas un top non plus. C'est surtout que je trouve que c'est trop cher. Ça aurait coûté une quinzaine d'euros. Oui, là, je vous l'aurais recommandé sans problème. Là, à ce prix-là, je ne vous la recommande pas. Un produit pareil que je trouve vraiment surcoté. Et je suis heureuse de l'avoir pris en petit format. Moi, j'ai énormément les petits formats pour tester. C'est de chez Hourglass. Et c'est le Vanish Airbrush Concealer Anticernes Finition Vaporisée. Je l'ai pris en teinte Biche, si ça peut vous aider. C'est l'anticerne que je porte aujourd'hui. Alors, il ne file pas. Je vais regarder quand même dans le miroir avec la base si ça apporte une valeur ajoutée ou pas. Il ne file pas. Mais en fait, il n'a rien de ouf. Voilà, il n'a rien de ouf. Tout le monde dit qu'il est incroyable, qu'il est exceptionnel. Que voilà, regardez, comparé à mon make-up de d'habitude, je ne vois presque pas de différence. Si ce n'est que j'ai un effet un peu plus lissant avec le jouet cosmétique. Alors, effectivement, celui-ci va un petit peu moins filer en fin de journée que le jouet cosmétique. Mais, encore une fois, c'est surcoté. Encore une fois, moi, j'en ai un à vous présenter qui coûte 4 euros. Qui a exactement le même effet sur mon contour de l'œil. C'est le Saem. J'ai pris ça sur YesStyle. C'est le Cover Perfection Type Concealer de chez The Saem. En plus, vous avez un SPF 28 PA++. Celui-ci, il est génial. Je vais prendre le petit forme aussi. Il est génial parce qu'il coûte 4 euros. J'ai le même effet qu'avec celui-ci. Voir même, il file un peu moins. Enfin, il marque un peu moins. Celui-ci a quand même une bonne couvrance. Celui-ci aussi. Celui-ci ne file pas. Celui-ci aussi. Le rendu est beau, naturel. Il n'y a pas de problème. Mais il est surcoté. Il est surcoté. Voilà. Il est présenté comme le meilleur de tous les temps, etc. Non. Non, non, non. Ce n'est pas le meilleur de tous les temps. Celui-ci, pour 4 euros, je vous assure que vous aurez le même rendu. Voilà. Pour moi, il a exactement le même rendu. Donc, passez votre chemin sur le Hourglass et partez sur celui-ci à 4 euros. Un gros, gros favori que j'ai testé juste aujourd'hui, mais je peux déjà le mettre en favori. C'est de chez 1944. Et alors, c'est ma Cyrielle qui m'a envoyé ça. Donc, merci ma Cyrielle. Elle m'a envoyé ce produit parce qu'elle, elle est grande adepte de la marque 1944. C'est vrai que moi, je n'avais jamais testé. Et elle m'a envoyé aussi un eyeshadow, vous savez, comme les Kiko Long Lasting ou les Laura Mercier, By Terry et compagnie. Là, il y a un peu les crayons qui est magnifique d'ailleurs, que j'ai hâte de tester. Donc là, c'est le Panorama Mascara Longueur. Je ne sais pas si vous allez voir parce que malheureusement, j'ai mis une couleur foncée sur mes yeux. Mais est-ce que vous voyez ? On dirait que j'ai une tranche de fossile. Attendez, je me rapproche. Donc, vous voyez ça. Est-ce que vous voyez ? On ne dirait pas que j'ai des fossiles, s'il vous plaît. On ne dirait pas que j'ai une tranche de fossile. Ce mascara est magnifique. Je vous montre la brosse. Regardez, on a une brosse comme ça, en cône, en poil. Magnifique. Il est bien noir, bien pigmenté. Il apporte longueur, définition et volume. Écoutez, je crois qu'il va devenir... Alors, une comparaison. Le Hit Cosmetic, le Super Hero, je crois que je préfère celui-ci. Pour un effet, vraiment, quand je veux un gros make-up, là, comme celui-ci. Ouais, je préfère celui-ci parce qu'en plus, l'autre au démaquillage, comme dit, il y a des petites fibres et tout. Il n'est pas forcément agréable au démaquillage. Bien qu'il tienne bien et compagnie, il n'y a pas de problème. Mais celui-ci, voilà, il le détrône. Donc, il faudrait que je regarde au niveau du prix. Mais regardez-moi ça. Je n'ai jamais eu cet effet, la fossile, comme ça, au point où on dirait que j'ai rajouté carrément une tranche de fossile. Incroyable. Donc, vraiment, ce mascara est topissime. Donc, merci beaucoup, Cyriel, de me l'avoir envoyé. Et donc, je te remercie pour la découverte parce que, du coup, je vais aller creuser dans tes produits favoris. Une de tes marques favorites, la marque 1944. Autre favori ce mois-ci, alors, c'est de chez Nars. Et c'est la Light Refleshing Setting Powder. Donc, on connaît sur une poudre compacte fixe en réfléchissant la lumière en teinte translucent cristal. Écoutez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis là, celle-ci, et là, la By Terry. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à savoir laquelle des deux est mieux. Pour moi, elles sont vraiment équivalentes. Là, je l'ai pris en petit format, vous l'avez en grand format aussi. Je vais, pareil, encore une fois, me regarder dans mon téléphone pour voir. Allez, c'est vraiment imperceptible, mais ça marque un tout petit peu plus. Voilà. Celle-ci marque un tout, tout, tout petit peu plus que la By Terry. Mais vous savez que jusque-là, la By Terry a été indétrônable pour moi au niveau du contour des yeux. À trouver une poudre qui ne massage pas le contour des yeux, ne marque pas mon contour des yeux, soit ultra fine, etc. Et bien, celle-ci, c'est exactement ce qu'elle fait. Regardez. Donc, par contre, le côté lumineux, je ne le trouve pas. Parce que, vous voyez, on ne voit pas de différence entre ce côté et ce côté. Mais je vais quand même vous la recommander parce que je la trouve quand même pas mal. Vraiment pas mal. Je vous l'ai présenté dans mon haul. C'est le bronzer que je porte aujourd'hui. Magnifique. Ce bronzer est tout simplement magnifique. Je ne regrette absolument pas mon achat. Déjà, le packaging, il est magnifique. Au niveau... Donc, moi, j'ai la teinte 4. Au niveau de l'effet de ce bronzer, c'est simple. On dirait qu'il te floute la peau. Voilà. On dirait qu'il te floute la peau. Il est... Donc, par contre, il n'est pas parfumé. Il est... Donc, la teinte 4 est une teinte quand même assez chaude. Je vais la mettre là pour que vous voyez bien la couleur. Voilà. C'est quand même assez chaud. Mais en fait, ça se fond tellement bien au visage que, vous voyez, ça ne fait pas trop. Ça se fond parfaitement. Je ne sais pas. La texture, elle est assez inédite. En fait, on dirait... On dirait une poudre. Mais qui se vient se fixer un petit peu comme une encre après. Parce que ça ne bouge absolument pas dans la journée. Ce n'est pas terme. C'est pas... En fait, c'est mat. Mais ce n'est pas terme. Et on dirait que ça te floute. En fait, toute la partie où je le mets, j'ai l'impression que ça m'a flouté la peau. Voilà. Tellement ça se fond. Comme si c'était gorgé d'acide hyaluronique un petit peu. Vous voyez. Donc, gros, gros, gros coup de cœur sur cette poudre-là. Sur ce bronzer magnifique. Donc, du coup, pareil, j'ai envie de tester d'autres produits Yves Saint Laurent pour voir ce que ça donne. Favoris ce mois-ci de chez Fenty Skin. C'est le Plush Punding Intensif Masque Réparateur Intensif pour les lèvres. Donc, en fait, il y en a deux. Celui-ci, c'est le Cerise, je crois. Ouais. In Barbados Cherry. Et vous avez le classique à la vanille. Donc là, j'avais fini le classique à la vanille que j'ai trouvé très, très bien. Et en fait, il est véritablement réparateur. C'est pareil. Encore une fois, j'avais les lèvres un peu abîmées. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'un soir, j'ai mis le baume By Terry. Et un soir, j'ai mis ça. C'est lui qui m'a réparé les lèvres. Donc, en fait, la texture, encore une fois, comme je vous l'avais dit, c'est pas forcément agréable. Parce que c'est un peu collant. C'est un peu épais. C'est vraiment un masque, en fait, pour les lèvres. Mais le pouvoir de réparation est là. Plus qu'avec le baume... Voilà. Plus qu'avec le baume à lèvres de rose de chez By Terry. Donc, j'aime énormément. Et au niveau du packaging, c'est un petit peu comme ça. Hop. Vous l'enclenchez. Vous récupérez. Vous mettez sur vos lèvres. Vous passez un petit coup de mouchoir pour bien nettoyer. Et parfait. Et en plus, du coup, c'est assez économique. Parce que vous avez 15 grammes. Donc, vous en avez pour un moment. Moi, je mets ça le soir. Un produit. Je suis dégoûtée. Comment vous dire ? Je suis dégoûtée. Ma crème Le Lift de chez Chanel. Ma crème contour des yeux. Concentré botanique d'Alpha. Là, vous savez que c'est ma crème favorite pour le contour des yeux. Parce qu'elle vient me lisser le contour des yeux. Elle vient me l'hydrater et me le nourrir en même temps. Elle est fabuleuse. Elle ne peluche pas. C'est une super base à make-up. Je la mets le soir avant de dormir. Le lendemain matin, j'ai le regard tout frais, tout apaisé, etc. Sauf que, écoutez bien. Depuis que j'ai introduit le Drunk Elephant dans ma routine contour des yeux. Dont je ne peux pas l'arrêter. Puisque sinon, j'ai des poches. Il me brûle. Voilà. Comme l'huile élixir au probiotique de chez Nuance. Donc en fait, je pense que tout ce qui est dosé en actif pour mon contour des yeux n'est plus compatible avec le Drunk Elephant. Même si je le mets trois jours après avoir appliqué. Parce que le Drunk Elephant, je ne le mets que deux fois par semaine. Même après l'avoir appliqué, trois jours après, quatre jours après, c'est pareil. Ça ne matche pas. Ça ne matche plus. Je suis dégoûtée. Donc, ce n'est pas que c'est un mauvais produit. Au contraire, vous savez que c'est mon produit favori pour le contour des yeux. Mais malheureusement, il n'est pas compatible avec ma routine actuelle. Et par contre, je ne délaisserai pas le Drunk Elephant. Parce que je vais préférer délaisser ma crème Chanel. Donc là, en ce moment, je suis en train de tester la crème contour des yeux de chez Estée Lauder. La Advanced, je ne sais plus quoi. Eh bien, je n'ai pas ce problème. Voilà. Je n'ai pas ce problème d'allergie avec. Ça se passe très, très bien. Je la mets matin et soir. Par contre, je n'ai pas cet effet lissant comme j'ai avec l'autre. Mais c'est un gel crème qui est agréable, etc. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Elle est encore en test. Je reviens sur ce produit. Que je vous avais dit que j'ai arrêté sur le visage. De chez Nuance, le soin intensif anti-tache. Effectivement, je l'ai arrêté sur le visage. Puisque vous avez suivi. Acide azélaïde, vitamine C. J'ai eu la peau qui pelait. L'acide azélaïde ne me convient absolument pas pour le visage. Blablabla. Par contre, sur le corps. J'étais cicatrice. Je l'ai utilisé sur le corps. En une semaine. Mes cicatrices ont été gommées. Gommées. Pas effacées. Gommées. Comme si j'avais mis un filtre. Vous avez vu votre tête ne pas maquillée. Quand vous avez des taches, des cicatrices, etc. Vous mettez un filtre. On les voit à peine. Voyez, on les voit à peine. On devine quelques petites taches. Quelques petites couleurs. Quelques taches brunes, etc. Et bien, ça me fait le même effet sur ma peau. Incroyable. Donc, du coup, je le continue. Je le continue. Jusqu'à ce que mes cicatrices partent définitivement. Sur le corps, je n'ai pas ce problème de boutons qui stick. Donc, écoutez, c'est parfait. Puisque là, c'était quand même un assez gros complexe chez moi. Donc, génial. Je vais pouvoir utiliser la crème solaire et compagnie sur les épaules. Parce que c'est au niveau des épaules. Donc, génialissime. En parlant de crème solaire, je vous avais dit que je vous en reparlerai. Et c'est la Clear Filter Sun Essence de chez Numbuzin. Génialissime. Génialissime. Elle me donne envie. Là, je l'ai recommandé en grand format. Et du coup, pour le concours que je vous prépare pour les 5000 abonnés. Je vous l'ai mise dans le concours aussi. Donc là, pour l'instant, j'ai tout commandé sur Gistail. Donc, le temps que ça arrive, je vous annoncerai le concours, je pense, semaine prochaine. Parce que j'ai encore un ou deux produits à rajouter. Mais du coup, je vous l'ai mise dedans. Parce que je la trouve sensationnelle. Il faut absolument que vous la testiez. Elle ne coûte pas cher. Elle a vraiment une texture crème comme ça. Mais déjà, elle est invisible sur la peau. Et qui se casse en eau. Qui se fait oublier sur le visage. C'est évidemment pas parfumé. C'est génial. Ça ne peluche pas. Tu ne regresses pas. Ça se laisse oublier dans la peau. Comme si tu avais mis une essence vraiment pas trop hydratante. Vous voyez ? Donc ça là, pour les peaux grasses. Mais c'est fantastique. Même pas pour les peaux grasses. Pour ceux et celles qui n'ont pas envie d'un truc lourd, etc. Par contre, encore une fois, je me répète. Ce n'est pas le type de produit que je vais utiliser quand vraiment on va être en plein été. Ou lorsque je vais m'exposer au soleil. Je vais mettre là un solaire de ville. C'est parfait. Autre favori ce mois-ci. De chez SVR. Le baume lavant topialise. Soin lavant, apaisance, sécheresse et grattage sévère. Pour toute la famille. Je vous avais dit que SVR m'avait envoyé ce produit. En me disant que du coup, il serait peut-être mieux adapté pour ma fille, etc. Mais alors, c'est un bonheur ce truc. Tu as l'impression de te laver avec un nuage. C'est une crème qui est ultra douce. Ultra cocooning. Ultra agréable à utiliser. En deux jours, ma fille n'avait plus d'irrégularité au niveau des bras. C'est tellement doux. Ça mousse quand même. Ça n'a pas de parfum, bien évidemment. Puisque là, l'objectif est vraiment d'apaiser et presque de soigner la peau. Dedans, vous avez des oméga-3, 6, 9, niacinamide 1% et nutritif complexe 35%. Et je vous jure que là, quand je lui mets ça, elle n'a pas besoin de crème. Je n'ai pas besoin de lui appliquer la crème après par-dessus. Parce que la peau est comme vraiment relipidée, toute douce, etc. Donc, ceux et celles qui souffrent vraiment de sécheresse, de peau atopique, de peau un petit peu eczémateuse, etc. Ce produit est fantastique. Ce produit est génial. Toujours de chez SVR, la crème lavante Sebiaclear au niacinamide et au zinc, c'est la crème hydratante apaisante, anti-dessèchement, anti-imperfection pour les peaux grasses, déshydratées ou fragilisées par des traitements. Donc, moi, vous savez que je suis grande utilisatrice du gel nettoyant comme ça, mon fils aussi. Et là, du coup, j'ai testé la crème lavante. Et alors, génial, puisque là, je retrouve la douceur dont j'avais besoin ces derniers temps. Mais avec l'efficacité d'un produit quand même anti-acnique. Écoutez, ça se passe super bien. Le niacinamide et le zinc font bien leur taf. Et pareil, on est sur une crème très, très douce qui ne vient pas dessécher la peau, qui est agréable, qui nettoie bien. Voilà, j'ai vraiment une sensation d'avoir fait du bien, en fait, à ma peau quand je la nettoie avec ça. Alors, avec le gel, j'ai l'impression de la purifier. Et avec ça, malgré que ça purifie quand même, j'ai l'impression de lui avoir fait du bien, de lui avoir apporté de la douceur, de l'avoir chéri, coucouné. Donc, gros favori. Contour des yeux. Donc, je vous ai expliqué que c'était problématique en ce moment, mon contour des yeux, puisque je me rends compte qu'il y a plusieurs produits que je ne supporte plus. Et deux produits top, l'Elixir au probiotique de chez Nuance et ma crème Le Lift de chez Chanel. Pour pallier, parce que là, je ne me vois pas aller acheter une crème à 70 balles ou je ne sais combien et faire encore une allergie. Donc, je me suis dit, on va essayer avec ce que tu as à la maison qui marche sur ton visage quand tu es en allergie. J'ai ressorti quoi ? Mon Advanced Snail 96 Musing Power Essence pour le contour des yeux. Ça fait des merveilles. Ça fait des merveilles. Ça me calme. Ma rétinisation, quand je suis en rétinisation, suite à l'utilisation du Drunk Elephant. Quand j'étais en allergie, suite, parce que la meuf est une forceuse, la meuf, elle ne veut pas comprendre qu'elle est allergique à la crème Chanel. Enfin, qu'elle réagit à la crème Chanel depuis le Drunk Elephant. Mais non ! Dès que son contour va bien, bam ! Elle reteste. Oui, elle est très très con. Mais elle est comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dégaine ça. Ça. Et qu'est-ce que je mets par-dessus ? Et le Brio Be Effect. Et voilà. Et c'est parfait. Tout va bien. J'ai très peu... Limite, après, je monte mon stederme en contour des yeux et c'est parfait. Ne vous inquiétez pas, ma routine visage va bientôt arriver. C'est juste que comme j'ai plein de vidéos à vous faire, j'ai plein de contenu à vous faire, je manque de temps. Vous voyez, même en étant là trois fois par semaine, je n'ai pas assez pour vous faire toutes les vidéos que j'aimerais vous faire. Voilà. Bref. Donc ça, vous savez que c'est un... D'ailleurs, je vous l'ai commandé aussi pour le concours parce que ça, c'est un produit indispensable que tout le monde devrait avoir, que vous ayez la peau mixte, grasse, sèche, encore plus déshydratée, mature et à tendance allergique. C'est un produit qui est génial parce qu'il répare, il hydrate en profondeur et comme vous avez de la mucine d'escargot, dedans, ça va jouer sur tout ce qui est un petit peu tâche pigmentaire, etc. Donc ce produit est génial. Donc ceux et celles qui l'ont déjà chez vous, mettez-moi ça sur le contour des yeux, s'il vous plaît, en essence. Vous allez voir, c'est génial. Par-dessus, du coup, le matin, je mets l'ampoule refresh, le concentré yeux lisse et tonifié avec son embout métallique. C'est trop agréable le matin, ça vient tout de suite te décongestionner, t'apaiser, etc. Ça, ça fait... Il y a longtemps que je l'avais testé. J'avais bien aimé à l'époque, mais je ne l'avais pas racheté. Et bien finalement, vous savez quoi ? Ça reste quand même un produit qui est exceptionnel. Parce que oui, même la bulle d'hydratation de chez Nuance, je l'ai arrêtée pour l'instant parce que je ne savais pas trop si c'était la bulle d'hydratation ou le lift de chez Chanel qui me donnait cette allergie. Génial. Génialissime. Vraiment, ça vient t'aider à avoir un contour de l'œil plus frais, plus beau, bien plus hydraté, plus lisse. Le matin au réveil, ça vient vraiment te le réveiller. Voilà, ça vient te faire vraiment l'effet réveil. Donc ça, j'aime énormément. Et vous savez quoi ? Je trouve que depuis que je l'utilise, donc en combo encore plus, j'ai l'impression que mon contour de l'œil, il est plus frais, voire presque même quand je ne me maquille pas, il est repulpé et j'ai moins besoin d'anti-cerve. C'est-à-dire que moi, les jours où je ne me maquille pas, on voit que je ne suis pas maquillée, j'ai le contour de l'œil bien cerné, creusé, voilà. Et quand je mets ça, j'ai l'impression que mon contour de l'œil souffre moins. Il est beaucoup plus beau, vous voyez. Donc génial. Autre favori ce mois-ci, la crème de chez Skin 1004. Vous savez que moi, ce n'est pas une marque que j'affectionne, mais là, je me suis dit pourquoi pas tester. C'est la Madagascar Santéla Pro Bio Cica Enrich Cream. Génial. Quand j'utilise mon rétinol, lorsque j'ai été en rétinisation, en peau sensibilisée, etc., on est sur une crème assez épaisse, bien riche, bien nourrissante, mais qui fait l'apaisement à ta peau, qui fait l'apaisement et le confort à ta peau. Vraiment très agréable. Je ne l'utilise pas tous les soirs parce qu'elle est quand même assez riche et j'ai peur d'avoir des boutons et en plus, ma peau n'en a pas besoin tous les soirs. Par contre, les soirs de rétinol et les lendemains de rétinol, c'est celle que j'utilise et je la trouve vraiment topissime. Vous l'avez en petit format comme ça ou alors en grand format et du coup, je pense que je la rachèterai en grand format. Alors, peut-être pas là parce que les beaux jours vont arriver, il va faire chaud, j'aurai moins besoin de choses nourrissantes, mais franchement, c'est une excellente crème. Ce mois-ci, vu que la peau partait, surtout le mois dernier, la peau partait un peu en cacahuète, vous avez suivi, etc. Je me suis retrouvée avec pas mal de... Enfin, ma peau, elle n'était pas belle en fait. Ma peau, elle était post-opératoire, post-... Voilà. Elle était fatiguée, il y avait des pores dilatés, il y avait des petits points noirs, etc. J'ai redégainé mon masque de chez Léa Lani, le Mermaid Masque, génial, peau lissée, un éclat à la peau, les pores désengorgés. Enfin, vraiment, voilà, ce masque, vous le savez, depuis que j'ai testé, je trouve que vraiment, c'est le mieux qu'il soit anti-imperfection, qu'il soit... Il est un petit peu hydratant aussi, il est... Il te fait le... Waouh ! Vous voyez, typiquement, t'as un événement, t'as un mariage, t'as un anniversaire, t'as un truc, t'as un machin. Genre, tu veux une belle peau, tu vas avoir la peau plus lisse, tu vas avoir la peau plus belle, tu veux pas d'imperfection sur ton visage, etc. C'est le masque qui va t'embellir la peau. Mais pas avec un effet placebo, vous voyez, où, genre, ça te fait l'effet, puis le lendemain, t'as plus rien. Non, non, l'effet perdure quand même, au point que je le fais, allez, tous les 10 jours. Voilà, tous les 10 jours. Favoris également ce mois-ci de chez Biplen, le Green Full PH Balanced Cleansing Form. Purifie et hydratant, ce gel nettoyant, pépite, je pensais pas l'aimer. Ça fait un moment que je l'avais dans mes placards, et je sais pas, j'ai traîné à le tester. Il est génial, il te fait une mousse hyper onctueuse, hyper épaisse. Quand tu le sors, en fait, il est un peu vert comme ça, avec comme des micro grains. Au début, je me suis dit, merde, ça va pas coller. T'as l'impression qu'il y a des petits micro grains dedans, mais en fait, non. Quand tu viens le mousser, il te fait une mousse super onctueuse, super épaisse. Et c'est un bonheur. C'est un bonheur de nettoyer ton visage avec, t'as le visage tout doux et pas déshydraté après, surtout. Parce que moi, il y a certains nettoyants qui ont tendance à me déshydrater la peau. Si je vais pas avec mon essence tout de suite après, je sens que ma peau, elle manque de confort. Alors, là, typiquement, c'est deux produits. J'ai aucun problème de confort après. Et comme dit, je bénéficie encore du côté avec des actifs un petit peu nettoyants, un petit peu anti-imperfection. Vous voyez, donc topissime. Pareil, ça coûte pas très cher. Je vous mettrai le lien. Le packaging a changé, mais ils l'ont toujours sur YesStyle. Et le dernier produit, je sais plus si je vous l'avais représenté, mais dans le doute, je vous la représente. C'était l'huile Lador, la Wonder Air Oil, que je vous avais présentée en presque flop, en bof, en fait, le mois dernier, je crois. Et bien, finalement, regardez, je l'ai quand même pas mal utilisé. J'utilise sur ma fille et sur moi. Et bien, finalement, je la trouve très, très bien. Elle vient... En fait, à l'application, tout de suite, t'as pas un résultat ouf. Vous voyez, là, le petit format, il coûte 4 euros. Franchement, pour 4 euros, rien ne vous empêche de tester. À l'application, t'as pas un résultat ouf, en fait. Vous voyez, c'est une huile qui est siliconée, qui fait rien de plus. Mais je trouve qu'en fait, le lendemain, mes cheveux sont plus beaux que si je ne l'avais pas appliqué. Ou sont plus beaux qu'avec une autre huile, vous voyez. Et sur ma fille, c'est pareil. Elle qui dort, cheveux détachés, et qui se frotte la tête. Moi, maintenant, j'ai le bonnet de soie, donc j'ai plus ce problème-là. Mais comme elle se frotte la tête, etc., le matin, elle se réveille, elle est folle de chaillot. Ses boucles sont un peu mousseuses, etc. Donc, je lui mets ça le soir avant de dormir en toute petite quantité. Et le matin, en fait, le frottement, grâce à cette huile un peu siliconée, a fait que la boucle est plus belle. Le cheveu a moins frotté, donc est moins abîmé, moins mousseux. Donc, finalement, c'est une bonne huile. Vous voyez, je ne vois pas... Regardez, là, je n'ai rien mis, je vais la mettre. Donc, comme dit, là, je suis en plein traitement K18. Donc, le K18, quand tu l'appliques, tu ne dois rien mettre après derrière. Donc, en fait, tu ne rinces même pas le K18 et tu ne mets ni démêlant, ni masque, ni quoi que ce soit. Donc, j'avais un peu peur parce qu'on m'avait dit, ah, tes cheveux, ils ne vont pas être très beaux pendant l'utilisation du K18. Écoutez, regardez, il brille quand même, il est lisse quand même. Je n'ai pas de problème, c'est juste qu'effectivement, je manque quand même de volume. Vous voyez, mon cheveu, il est un peu plus... un peu moins volumineux. Voilà. Mais, écoutez, il brille quand même, il est très, très beau. Donc, là, je vais mettre l'huile qui sent la guimauve. En fait, si vous voulez, ça va m'apporter, voilà, ça va m'apporter un peu de brillance, ça va m'apporter un peu de finition à mes cheveux. Mais, c'est surtout demain, en fait, que je vais voir que ça leur a fait du bien. Je ne sais pas comment vous expliquer, je ne sais pas pourquoi ça fait ça avec cette huile, mais c'est surtout le lendemain que je trouve que mes cheveux sont encore plus beaux. Bien que, vous voyez, ça apporte quand même une valeur ajoutée. Vous voyez, ça apportait de la brillance, ça apportait un côté un peu plus défini. Ça a lissé, en fait, un petit peu mon cheveu, un peu moins en bazar. Mais, je trouve que le lendemain, ils sont encore plus beaux. Donc, finalement, c'est une huile que je pense que je vais racheter. Voilà, les filles et les garçons, c'est un tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. On se retrouve dimanche pour un like sur YouTube. S'il y a des produits que vous avez testés ou qui vous donnent envie de tester, pareil, je vous attends en commentaire. Venez me dire ce qui vous donne envie ou ce que vous avez déjà testé. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !